Je vais vous présenter un projet qui est un petit peu plus jeune que les matériothèques dont on a parlé ce matin, parce qu'il a à peine 5 ans. Et qui n'est pas vraiment une matériothèque, mais plutôt un centre de conservation de mobilier archéologique. Mais comme on a plein de matériaux, c'est une matériothèque. Alors, juste pour repositionner le contexte historique pour les amis voisins, la compétence archéologique est attribuée à la région Wallonne depuis en 1989. Et la compétence, si vous voulez, est répartie selon les provinces. Donc, on n'a pas les départements chez nous, on a les provinces. Et chaque province a son service de l'archéologie avec un service central. Mais chaque province a son ou ses dépôts. Et donc, on a des chiffres comme 5 provinces pour 12 dépôts régionaux de matériel archéologique. Avec autant de pratiques différentes, peut-être, que d'archéologues, chacun avec ses techniques. Et parfois, pas beaucoup de standardisation d'une province à l'autre. Et donc, pour la gestion et la transversalité des collections, ce n'était pas toujours facile. Et dans la mouvance des textes de la Valette, de toutes les réflexions qui ont lieu en France, en faisant l'état des lieux de nos dépôts, etc., l'idée n'est d'avoir un outil qui pourrait servir à tous. Et donc, fin 2012, on entame la création d'un centre de conservation qui est temporaire avant d'en avoir peut-être un plus pérenne. Mais il fonctionne quand même. Voici deux illustrations de ce qu'on a pour l'instant. Quand même un centre qui fait près de 2000 mètres carrés, dont 1600 mètres carrés de stockage. Alors, une petite explication pour ceux qui connaissent moins l'appellation. Donc, le CCE, un centre de conservation et d'études, c'est une appellation française qui essaye en trois lettres de redynamiser ce qu'on pouvait appeler des dépôts et d'en faire un centre un peu plus dynamique. et donc un centre pour regrouper, mutualiser, de conservation. Pas uniquement pour nous, spécialistes du domaine, mais vraiment aussi pour tout le monde et pour conserver dans les meilleures conditions pour que tout ce matériel qui nous vient des générations d'avant puisse être transmis aux générations futures. Et un centre d'études pour avoir aussi une dynamique autour de toutes ces collections qui ne sont pas juste mises au grenier, mais qui peuvent tout à fait ressortir et augmenter toutes nos collections, toutes nos études, nos connaissances. Et donc, trois objectifs principaux au centre de conservation et d'études, mais de normer les pratiques pour avoir une espèce de standardisation et que tout le monde puisse se comprendre, se parler, échanger. De favoriser l'accès aux chercheurs et aux collections. Si tout est au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Et de dynamiser la gestion des mobiliers quand on a tout sous la main et qu'on sait ce qu'on a, c'est plus facile pour le prêter et l'étudier. Et donc, une petite définition pour la conservation préventive, c'est quand même l'idée qui sous-tend et qui est l'essence même d'un centre de conservation, c'est donc de préserver. Et Gaëlle de Guichens dit toute action directe ou indirecte ayant pour but d'augmenter l'espérance de vie d'un élément ou ensemble d'éléments du patrimoine. Et donc, augmenter l'espérance de vie, c'est ce qu'on cherche pour pouvoir transmettre ça aux générations futures en prévenant dans la mesure du possible leur dégradation naturelle ou accidentelle. Et donc, la conservation préventive, elle est vraiment là pour essayer de pallier à trois problèmes. C'est que restaurer le patrimoine, ça coûte très cher. Aucune restauration ne pourra rendre à un objet son intégrité première, bien sûr. Et la prévention peut permettre d'éviter toute action curative sur le patrimoine et donc éviter un coût. Alors, tout ça pour dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, le processus de gestion qui est mis en place au centre de conservation chez nous est en quatre étapes principales. Tout d'abord, le récollement, le constat d'état, un conditionnement adéquat et finalement, le stockage. Alors, la première étape, le récollement, qui donc consiste à passer en revue et à rassembler un maximum d'informations. on est parti du constat que finalement, dans les collections que nous avions pour le résultat de toutes les opérations archéologiques sur le territoire wallon, eh bien, comme je vous disais au départ, l'enregistrement à la base et sur chantier n'est pas du tout standardisé. On a quand même pas mal de possibilités différentes. et la petite illustration dans le bas à droite montre aussi qu'on a un réel passif au niveau du conditionnement qu'il faut rattraper. Mais comme toutes ces collections ont un passif différent pour arriver finalement dans l'entonnoir à une standardisation, ça nous demandait quand même pas mal de réflexions, de travail pour avoir un outil qui convenait. Et donc, on s'est dit que passer à un outil tout fait, acheté comme ça, ça ne nous conviendrait pas du tout. Et que pour pouvoir enregistrer un maximum d'informations et surtout respecter l'historique de nos collections, il nous fallait un outil qui était créé sur mesure. Et donc, la petite bande dessinée, elle est là pour vous montrer un peu tout le travail. Il y a d'abord le constat qu'il va nous falloir quelque chose et puis quelques personnes qui se mettent autour de la table pour réfléchir à comment on va agencer cette base de données, qu'est-ce qui est important de s'y retrouver. Et puis, on s'est dit que finalement, créer un outil dans notre coin, pour nous, utilisateurs, c'était une chose, mais qu'en fait, on n'était pas les seuls utilisateurs, mais que tous nos collègues tout au long de la chaîne opératoire étaient aussi utilisateurs et qu'à un moment donné, ils auraient besoin de notre outil et donc, il fallait qu'ils puissent s'y retrouver aussi. Ce qui fait que notre chantier est devenu un peu un chantier école et un chantier de réflexion commune où chacun a pu, selon son niveau dans la chaîne opératoire, nous faire part de ce qu'il aimerait trouver dans cette base de données, de comment il voudrait que les informations soient traitées. Et donc, on a essayé de tenir compte de tout ce qui pouvait se passer dans la tête de tous nos collègues. Après ça, on s'est mis ensemble et on s'est mis d'accord sur la manière d'agir. Puis, il a quand même fallu y passer à la création. Et donc là, on a bénéficié des compétences de notre collègue Jean-Noël Ancelin qui vous parlera d'une autre de ces compétences juste après, qui nous a fait un outil qui fonctionne relativement bien et dont on est assez fiers. Alors, je ne vais pas vous saouler avec toute la base de données, mais juste une capture d'écran de cette base de données et surtout de la partie récollement. Vous voyez ici sur le côté, c'est toutes les étapes de travail que nous effectuons lors de ce récollement d'informations sur chaque objet. Et alors, ce qui est un peu spécifique à notre base de données, c'est que nos collections provenant de cinq provinces, on en a qui viennent de 1927. Donc, vous voyez différentes étapes d'évolution dans la réflexion du travail de l'archéologie, mais différentes mains qui sont passées par là aussi. On parlait ce matin d'une gestothèque. Eh bien, en fait, on a dans notre base de données essayé d'enregistrer les gestes de nos collègues qui sont passées avant nous et qui ont travaillé sur ces chantiers de fouilles et qui ont récolté tous ces produits de fouilles d'une certaine manière en posant certains actes, certains choix, etc. On ne voulait pas faire un enregistrement du matériel en prenant l'objet pour l'objet, mais en respectant toute l'historique de cet objet, l'historique de tout ce qui lui était arrivé, s'il avait été étudié, pas étudié, où a-t-il été rangé, pourquoi aurait-il été déménagé, etc. Et donc, on a un outil qui nous permet, par exemple, quand on ouvre une caisse pour laquelle on va faire le récollement du matériel, on a plusieurs possibilités. Soit quand on ouvre cette caisse, on a l'objet qui est directement rangé dedans et si je cliquais sur cette icône-ci, je n'ai que cette ligne-ci qui va apparaître. Si j'ai un objet qui est emballé dans un sachet qui est mis à côté d'autres sachets dans ma boîte, je clique sur cette icône-là et j'ai cette ligne-ci en plus qui apparaît qui va me permettre d'encoder les informations qu'il y avait sur le sachet avant de pouvoir décrire mon objet. Et ainsi de suite, ici, j'ai un objet qui est dans un sachet, qui est dans un autre sachet avec plein de confrères qui est aussi dans ma boîte, donc une poupée russe. Si je clique sur celle-ci, la troisième ligne ici de parenté va s'allumer et ça me permettra de noter les infos qu'il y a sur la boîte, sur le sachet, sur l'objet, etc. Ce qui me permet d'avoir tout l'arbre généalogique de l'objet et de pouvoir, si un jour, un ancien collègue qui est pensionné maintenant veut venir étudier sa collection et se souvient très bien que ce jour-là, il y avait du soleil, quatre ouvriers et qu'ils ont prélevé cette fosse-là et qu'ils l'ont mise dans un sachet qu'ils avaient récupéré chez Cora, eh bien moi, j'ai ce sachet de chez Cora que je peux reconstituer pour lui remettre tout ce qu'il y avait dedans même si les exigences de la conservation préventive m'obligent à séparer les matériaux. À chaque étape du travail, tout est photographié puisque la caisse de départ, comme vous l'aviez vu, celle en carton, eh bien elle ne peut pas être conservée puisqu'elle ne respecte pas du tout les normes de conservation préventive, le carton n'étant pas bon pour la conservation des matériaux, comme cela va être liquidé, on aura tout photographié. Et donc pour continuer cette page-ci, donc toutes les informations sont notées, à chaque étape j'ai une photo, en plus la base de données est tellement bien faite que quand je fais la photo ici, eh bien la base de données va me dire exactement quand j'aurai mon album photo à la fin, à quelle étape la photo aura été faite. Donc je saurais en plus pouvoir remettre les objets virtuellement chaque fois dans leur sachet. Et bien sûr, au moment où on parle de l'objet, eh bien on va quand même indiquer le contexte, le numéro d'inventaire, etc. Et donc, ça c'était pour le récollement. Et un point fort aussi du centre de conservation, c'est de pouvoir faire le constat d'état des objets, ce qui est essentiel. De pouvoir savoir ce qu'on a en main comme matière, son état de conservation, est-ce que l'objet est fragile, y a-t-il des altérations, quel est le degré d'urgence pour la restauration ? Tout ça va nous permettre de pouvoir faire un suivi sanitaire des collections. soit elles arrivent et elles sont en bon état et ça c'est génial. Normalement, comme on a des réserves climatisées, les objets sont partis pour les générations futures. S'il y a des problèmes, on va pouvoir réagir. Et s'il y a un problème qu'on voit et qui est en cours, on aura suffisamment de photos et d'encodage pour pouvoir suivre les altérations et pouvoir réagir au bon moment. ça va nous permettre aussi de pouvoir donner des recommandations pour les manipulations si les objets vont partir en études, en exposition, etc. Alors la troisième étape, ce sera le conditionnement. J'ai mis des matériaux aux normes et stables. Ça, c'est bien sûr une des recommandations de la conservation préventive, comme je vous disais, tout ce qui est carton et autres, papiers journaux, papiers toilettes même, boîtes non adéquates, etc. Tout cela sera éliminé au profit de matériaux qui sont stables chimiquement, qui répondent aux normes. Je dis aux normes actuelles puisque dans l'état des connaissances, on prend ce qui nous paraît être le mieux, mais peut-être que dans 10 ans, la science aura avancé et on nous dira que tel ou tel matériau n'est plus aux normes et on essaye de faire au mieux. Voilà. Et chacun de ces matériaux va être choisi pour ses aptitudes à protéger lors du stockage, c'est la première chose, mais aussi à parfaire les transports pour qu'il n'y ait pas de problème, une cruche qui part en bon état et qui arrive en 5 morceaux à la fin, ce n'est pas du tout ce qu'on attend et puis les matériaux qu'il faut pour que tout puisse être exposé dans de bonnes conditions. Le petit tableau qui est ici reprend les matériaux qui sont entre guillemets permis et c'est un petit tableau didactique parce qu'on a toutes les équipes du département qui passent ou qui repassent régulièrement pour quelques formations pour pouvoir intégrer aussi ces notions de conservation préventive et pouvoir les appliquer dès le chantier comme ça toute la chaîne opératoire y gagne. Quelques exemples de conditionnements On a plusieurs possibilités soit on fait un conditionnement spécifique à la pièce quand les pièces le demandent ici par exemple en céramique vraiment pour assurer la stabilité dans les boîtes et qu'il n'y ait aucun problème et quand on a un objet qui est hors format pouvoir lui créer sa propre boîte son écran pour qu'il soit conservé au mieux et pouvoir être transporté sans aucun problème lors d'une demande Enfin le stockage est surtout rangé en rayon c'est comme dans toute bibliothèque un livre mis n'importe où on ne le retrouvera jamais donc il y a un énorme effort qui est fait sur la traçabilité la localisation de chacune des pièces petite parenthèse pour quatre bonnes années de travail on a quand même 42 000 items dans notre base de données qui sont enregistrées et un item ça correspond soit à un objet soit à un lot d'objets et donc à peu près pour 10 000 entrées par an dans la base de données c'est sûr qu'il faut que la localisation soit la plus adéquate possible donc on a un système avec des lettres avec des couleurs etc. pour faciliter les recherches et donc notre credo c'est que quand on nous demande quelque chose entre le moment où on reçoit la demande on cherche on trouve en cinq minutes l'objet est identifié et localisé alors tout ce travail là va dans un objectif vers un objectif principal c'est vraiment la traçabilité ne pas devoir rechercher quelque chose partout et donc il y a un enregistrement de toute l'historique de la collection historique à la fois quel chantier mais aussi qu'est-ce qu'on a fait de ce matériel a-t-il été étudié a-t-il voyagé etc. tout ce que la collection a pu subir une grande centralisation du matériel comme je disais au départ pour ne pas devoir déambuler dans le labyrinthe du service public des Wallonies et demander à tout le monde où se trouvent les choses permettre le fait que tout soit centralisé et que tout soit vu tout est passé en revue au moment du récollement un réel suivi sanitaire de chacun des items et finalement comme tout est au même endroit pouvoir gérer de manière centralisée tous les mouvements de ces collections et donc petit résumé le centre de conservation et d'études j'ai agrandi le C pour montrer la centralisation devient finalement une plaque tournante pour nos services une plaque tournante qui va permettre à la fois aux chercheurs de pouvoir venir étudier du matériel normalement tout le matériel qui intègre nos réserves est étudié mais le fait d'avoir tout rassemblé au même endroit ça permet aussi des transversalités dans les études ça va nous permettre aussi de pouvoir prêter facilement énormément de musées travaillent avec nous et sont demandeurs de collections puisque comme tout est inventorié on sait ce qu'on a donc c'est plus facile pour prêter tout ça ça permet aussi et c'est un des crédos c'est de rendre le plus accessible possible aux chercheurs et même au public demandeurs de pouvoir venir voir les collections on n'en est pas au point de Glasgow mais c'est peut-être un objectif à atteindre et l'objectif que nous on aimerait bien atteindre c'est que cette base de données soit en partie en ligne et pouvoir être accessible pour augmenter encore cette accessibilité pour tout public on y travaille voilà alors peut-être avez-vous entendu parler de la future AWAP en fait le département du patrimoine du service public de Wallonie d'un côté et l'IPOE l'institut du patrimoine nous allons de l'autre côté devraient à terme devenir une seule et même institution et donc on a d'un côté un centre de conservation oups pardon avec ces vieux pots et on a une matériothèque avec ces vieux châssis quel est le lien entre les deux qu'est-ce qu'on va pouvoir créer et donc en y réfléchissant un peu après deux trois petites deux trois brainstorming on s'est dit que finalement un plus un égale mieux parce que je pense que la transversalité entre les deux centres va permettre une interopérabilité et un partage de connaissances le centre de conservation et d'études il a une expérience dans tout ce qui est manutention manipulation constat d'état sanitaire etc et la matériothèque de l'IPOE elle a tout ce lien avec les différents savoir-faire avec les artisans avec la documentation etc chose qui nous manque probablement chez nous et donc je crois que les deux vont être complémentaires voilà et donc l'objectif commun vers lequel on devrait tendre la matériothèque et le centre de conservation ce serait de devenir le plus possible des lieux vivants et pas de greniers où on va ranger nos vieilleries mais des lieux vivants et accessibles tout ça pour favoriser au mieux la recherche et voici ok 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 merci 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 Sous-titrage ST' 501